Salut, ce voici nous allons aborder le thème de la nutrition en course selon le format et le type de course. Donc selon moi il me semble dans un premier temps important de préciser qu'il faut compenser toute perte énergétique ou hydrique sur tout format de triathlon que ce soit sprint, courte distance, half ironman ou ironman. Niveau hydrique en fait que je sois en course que ce soit sur sprint, courte distance ou ironman, j'adocque la même stratégie, c'est à dire 2-3 gorgées toutes les 8-10 minutes pour arriver à un bidon de 600 ml par heure, c'est suffisant. Ensuite au niveau nutritionnel, jusqu'au format ironman moi je fonctionne uniquement avec des gels tout simplement puisque les barres énergétiques peuvent amener quelques problèmes digestifs donc les gels ça suffit essentiellement sur ces genres de courses assez rapides. Donc sur un sprint habituellement je prends juste un gel à la sortie de l'eau ou au milieu du vélo et puis je fais mon sprint comme ça en course à pied je prends quelques ravitaillements, un peu de coca s'il y a du coca, autrement de l'eau. Courte distance ou half ironman, sortie de l'eau un gel, ensuite au bout d'une demi-heure je commence, enfin au bout d'une demi-heure je prends un gel jusqu'à la fin du vélo. En course à pied pas de gel par contre j'essaie de prendre du coca, de l'eau ou du produit énergétique sur les ravitaillements. Et concernant l'ironman, donc là c'est quelque chose de plus structuré, c'est à dire un gel à la sortie de l'eau et ensuite toutes les demi-heures je prends une barre énergétique ou une demi-barre énergétique, en gros 130 calories via la barre énergétique, toutes les demi-heures jusqu'à environ 30-40 km avant la fin du vélo où je passe en mode gel, à nouveau un gel toutes les demi-heures et ça pour éviter les troubles intestinaux pour la course à pied. Une fois en course à pied, très simple, tous les ravitaillements, je prends eau ou coca, c'est ma formule, d'autres personnes prennent les produits énergétiques fournis par l'organisation, pour ma part c'est eau ou coca et un gel tous les 25 minutes et ce jusqu'à la fin de la course. Donc voilà au niveau de la course. Pour la récupération, donc très important après la course, tout de suite bien boire pour éliminer tous les déchets et aussi compenser la perte hydrique durant la course puisque même avec 600 ml par heure, on perd toujours de l'eau, surtout par forte température et aussi bien manger.